Oh, c'est un f***, c'est un f*** ! 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 Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, enfin une de Manchester United s'en prend à Paul Labille Pogba, en lui disant des choses pas très sympas. Ce que j'ai aimé du côté de Pogba, c'est qu'il a très bien répondu qu'il était comme ça, mais quand on voit la réaction de Pogba, quand on voit la réaction des supporters, on sait déjà que Pogba il est loin, on sait déjà qu'il va rejoindre le Real Madrid sur les certains à la saison prochaine. De l'autre côté, le supporter pour moi, il l'insulte Pogba, mais il ne l'insulte pas vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est juste une réaction de désespoir. Dans le fond, je pense qu'il aime Pogba, j'en suis sûr qu'il l'aime, il l'aime à fond Pogba, mais ça lui fait mal déjà de voir son équipe, une équipe avec une telle histoire, être dans une telle difficulté, tant un championnat qu'en C1, et de voir en plus son meilleur joueur quitter le navire, il doit avoir cœur brisé. De l'autre côté, on a Real Madrid qui perd 3-1 face à la réassociation d'Ad. Franchement, je ne comprends pas. Tu as des hot guards, tu as des venus sujets d'Ad, tu as vraiment des pépites. Mais après, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs du Real Madrid, tu as lignes des Vasquez, des Asensio, etc. Il faut essayer du nouveau. Tu vois, toute la saison, ça ne marche pas. Après, je ne fais personne pour conseiller Zidane, clairement. Mais tu vois, toute la saison, ça ne marche pas. Il faut check un renouveau. J'ai guetté les statistiques du match. 19 frappes pour la Real Sociedad, 6 pour le Real Madrid. Vous voyez, je pensais que, comme pour le Barca en général, le Real Madrid avait perdu, mais tout en dominant. Là, peut-être qu'ils avaient la position au Real. Mais dans le fond, la position, ça ne veut rien dire. 19 frappes. Là, pas d'excuses. Et le Real se fait clairement lyncher en Espagne. Avec ça, on est presque sûr que Eden Hazard et Paul Pogba vous rejoignent le Real Madrid. Pourquoi je dis Eden Hazard ? Parce qu'encore récemment, Mauricio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, a clairement dit que Hazard ne sera plus un joueur de Chelsea la saison prochaine. De son côté, Hazard a fait part de sa décision au dirigeant depuis un moment. Il voulait que tout soit officiel, tout soit acté avant la fin de saison, etc. Mais ça n'a pas pu se faire. Pour le feu de Tom Pogba, Hazard veut que les choses se fassent rapidement, sans que ça parle trop, sans que ça dure trop, trop, trop longtemps. D'après les dernières informations, l'annonce officielle de Hazard au Real de Madrid sera faite après la finale de l'Europa League, soit le 29 mai ou le 30 mai. Dans ces eaux-là, Hazard sera annoncé officiellement au Real de Madrid. Maintenant, je pense qu'il y aura un dernier gros joueur qui rejoindra le Real Madrid. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis sûr. Un fois contre par les pincettes, Neymar pourrait très probablement rejoindre le Real de Madrid. Très probablement. Un faux à prendre par les pincettes, bien évidemment. Pourquoi ? Déjà parce qu'il est déçu du PSG, déçu de la Ligue 1. Et selon certaines informations, il a demandé à celui qui l'avait ramené au PSG de faire le possible pour le ramener au Real de Madrid. On sait que Neymar veut sa Ligue des Champions. On sait que Neymar veut son Ballon d'Or. Dans les commentaires, dites-moi si vous pensez que Neymar pourrait rejoindre le Real de Madrid la saison prochaine. Si vous pensez que Hazard pourrait être le joueur qui puisse faire renaître le Real, qui puisse amener le Real à un tout autre niveau la saison prochaine. Personnellement, je pense bien. Tant le style de jeu espagnol et tant le jeu du Real de Madrid avec Pogba et Benzema, Vinicius. Je pense qu'il y a l'année prochaine, on va avoir du très 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 beau jeu du côté du Real de Madrid. En plus avec Zidane, je pense que ça va le faire. On arrive à la fin de la vidéo. Laisse un like. Abonne-toi. On arrive au niveau de 5000 abonnés. C'est lourd. Il faut qu'on continue comme ça. La vidéo sur le tournoi de Neymar arrive très prochainement. Active les notifications et stay tuned.